C'est une visioconférence spéciale COVID-19 présentée par Maitre Tandem. Maitre Tandem, c'est un organisme de formation qui permet de former les médecins généralistes à l'échographie clinique. On fait de la formation tous les jours, toute l'année, et on vous propose évidemment des formations en DPC. Ce soir, nos intervenants, ce sera Xavier Pierre, que vous avez vu, qui est médecin généraliste à Biscarros, qui a fait le DUI d'éco-clinique à Brest, et qui a fait plein d'échographies, qui en fait habituellement dans son cabinet, il vous expliquera tout ça. Gervé Bagbaudet, que vous connaissez, qui est notre mentor chez Maitre Tandem, qui est échographiste et cadre de santé en imagerie à Blaille, à côté de Bordeaux. Moi-même, qui suis anesthésiste réanimateur, qui suis ancienne responsable du DUI d'éco d'ALR, du TUSAR, à l'époque, en 2009, quand j'étais chef de clinique. Et j'ai cofondé Maitre Tandem avec une amie. Notre idée, c'est d'apporter toutes nos connaissances de pédagogie pour l'échographie, pour vous permettre, à vous médecin généraliste, de troquer votre stéthoscope contre un échographe. Nous aurons aussi les images de Daniel Hichtenstein. Daniel est super occupé, il est réanimateur à Paris. Dès qu'il touchera à Nouveau-Terre, il nous a promis qu'il reviendrait avec nous sur les visios. En attendant, il nous accompagne en nous envoyant des e-mails, en nous proposant des photos, des images, des choses à lire. Enfin, il nous accompagne. Voilà, donc je vous ferai part de ces recommandations. Voilà, écoutez, c'est parti. Donc, on va avoir aujourd'hui un petit édito pour savoir la place de l'écho un peu pulmonaire dans le Covid, un peu dans le monde. Ensuite, on vous rappelle un petit peu en pratique comment on fait de l'écho pulmonaire de façon très simple et on rajoute les signes cliniques, enfin les signes échographiques qu'on retrouve avec l'écho. Ça se précise de plus en plus. On commence à avoir des études cliniques, on vous en parlera. Ensuite, on fera les cas cliniques. Donc, moi, j'en ai un d'une étude clinique qui vient de faire, d'un report qui vient de tomber. Xavier Pierre vous en fera aussi. Vous raconterez ces cas cliniques de Biscarros. On devait avoir les résultats de l'étude clinique de Paris. Je vous en dirai deux mots, mais c'est toujours pas sorti parce qu'il leur reste des petites choses à définir. Mais je vous en parlerai parce qu'ils m'ont appelé tout à l'heure pour me donner des infos. C'est promis cette fois-ci pour mardi en Isra. Et Yannick Schmitt nous fera l'amitié de revenir, je pense, ce soir pour vous présenter, encore une fois, l'étude clinique qu'il envisage de faire. Ils attendent le CPP, ça va démarrer rapidement. Donc, vous pourrez vous inscrire pour être investigateur de l'étude. Allez, c'est parti. Attention aux oreilles. Je lance le jingle. Comme toutes les visios de Bête Tandem depuis le début, ça va faire trois semaines maintenant, on vous présente toujours ce même graphique. Pourquoi je tiens absolument à vous présenter ce graphique ? Parce que c'est la base des choses qu'on a connues sur la maladie Covid et qui sont toujours là. Il n'y en a pas beaucoup. Ce graphe, ce tableau, il nous explique quoi ? En fait, il y a deux semaines vraiment distinctes dans la maladie Covid. La première semaine, c'est celle du virus. Donc, c'est l'infection virale avec les signes cliniques qu'on peut retrouver, qui peuvent être des signes qu'on connaît bien maintenant. C'était les signes qu'on avait avec la grippe, auxquels se sont rajoutés des signes bien spécifiques, en particulier d'atteinte des paires crâniennes, donc l'anosmie, la dysguezie. On comprend bien ces signes d'atteinte neuro. On a aussi des atteintes directes du virus qui sont en particulier myocardite, péricardite. On a des myocardites virales très importantes avec des charges virales très abondantes. Ce qu'on va voir aussi qui est assez spécifique, qu'on n'avait pas dans les autres jusqu'à maintenant, en particulier pas pour la grippe, c'est le fait que les patients arrivent en étant quasiment en détresse respiratoire sans avoir aucun signe de souffrance respiratoire. C'est-à-dire pas justement de cette sensation d'essoufflement, cette polypnée, ces tirages. On ne les a pas. On pense que ça peut être aussi lié à une atteinte centrale du virus, une atteinte du tronc cérébral qui bloquerait ces signes d'alerte. Tout ça, c'est la première semaine. Le virage se ferait au niveau du cinquième, septième jour. On commence même à ouvrir entre le cinquième et le dixième jour avec des patients pour lesquels on avait des signes cliniques plus ou moins patents. Jusqu'au cinquième jour, on n'est pas obligé d'avoir des signes cliniques. Des fois, les patients n'ont pas de fièvre. Des signes assez bizarres, assez frustres. Au cinquième, dixième jour, on va avoir une aggravation soudaine de l'état clinique de votre patient. Soudaine, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce n'est plus le virus, c'est la décharge inflammatoire qui va se mettre en place. Il y a plusieurs études, plusieurs hypothèses. Une des hypothèses qui semble s'installer ces derniers jours, ce serait qu'il y aurait une attaque du globule rouge par le virus qui bloquerait l'hème, qui bloquerait l'apport d'oxygène en tissu. Donc, à la fois une hypoxie tissulaire et en même temps, une vascularite liée au fer qui serait dégagé. C'est les ions fer qui seraient dégagés dans les microcapillaires et qui entraîneraient cette réaction inflammatoire. On commence à voir qu'on a aussi dans les signes cliniques des sortes de douleurs thoraciques, des oppressions thoraciques comme ça. On a aussi des signes de vascularite cutanés. On a les dermatologues qui commencent à sortir ça. Ça commence vraiment à ressembler à des crises vaso-occlusives, comme on peut voir dans la drépanocytose. Donc, vraiment de la microcirculation qui serait véritablement atteinte. On commence à avoir même maintenant des douleurs thoraciques qui se sont transformées en dyspnées à l'effort. Des patients qui ont été hospitalisés avec quelques litres d'oxygène qui sont partis rentrer chez eux et qui n'arrivent pas à récupérer, qui décrivent réellement des dyspnées à l'effort modéré, puisqu'il s'agit de la marche et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, tout ça, ça serait le deuxième aspect du virus, de la maladie, qui serait non plus une attaque virale directe, mais une réaction inflammatoire ou ces lésions de vascularite. Donc, ça, c'est véritablement la deuxième semaine où on a des décharges inflammatoires, où on a ces images de scanner thoracique avec des images de condensation, avec des lésions importantes au niveau du scanner, en particulier au niveau pulmonaire. Donc, aujourd'hui, la maladie telle que vous la connaissez, telle que vous voyez la prise en charge, telle qu'elle nous est demandée, en fait, on a des signes cliniques, pas de signes de gravité. C'est les patients que vous voyez, vous, en médecine générale. C'est des patients que vous allez garder en surveillance, mais vous avez peu de signes en votre faveur. Souvent, les signes cliniques sont, on l'a dit, assez frustres. Il vous reste, en gros, la saturation en oxygène et une surveillance avec un confinement. De l'autre côté, les patients avec des signes de gravité sont adressés aux urgences où ils ont une PCR et plus ou moins un scanner si, dans la majorité des cas, ils ont d'abord des scanners et plus ou moins une hospitalisation. Attention, c'était les premières alertes qu'on a eues. On a intubé des patients avec 22 de fréquence respiratoire et une saturation inférieure à 94 %, ce qui n'est pas du tout nos standards habituels. On est plutôt avec des patients avec des saturations autour de 75, 80 et des fréquences respirées à 30 ou 40. On n'est pas sur des fréquences respirées à 22. Donc, ça, c'est vraiment les particularités du virus. Les lésions qu'on voit au scanner, vous les connaissez maintenant. C'est lésion de verre dépolis, parfois de condensation, peu ou pas d'épargne en pleurant et pas d'adénopathie. Donc, avec ça, on a une sensibilité du scanner qui monte à 97 % quand on a une CRPLV, quand on est à J5 à peu près. Là, on commence à voir les lésions. Avant, c'est plus compliqué et on va avoir une sensibilité qui va être assez faible. Les lésions, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des lésions qui sont d'abord unifocales, en lésions en verre dépolis, donc c'est ce que vous avez l'habitude maintenant. C'est comme si vous aviez rayé votre verre. On voit moins à travers. Les lésions unifocales, multifocales, bilatérales. On en reparlera. Jervé va vous expliquer tout ça. La place de l'écho là-dedans, l'HAS, réponse rapide sur l'indication du scanner thoracique. Ils nous expliquent bien tout ça. Ils nous disent qu'on peut même faire de la PCR et du scanner. Pour nous, à Nestléa, aux urgences, au cas où on a besoin d'aller plus vite que la PCR, qui peut mettre entre 5 et 12 heures à arriver, on peut déjà faire un scanner et qu'on verra. Ils ne laissent pas de place à l'échographie thoracique pour le diagnostic du COVID-19. Là où, en revanche, on peut l'entendre. La dernière chose qui nous embête, c'est un petit peu la place de l'échographie thoracique à des fins de dépistage pour le diagnostic du COVID. Là, ils disent qu'en réanimation, ça permet d'identifier les complications de la ventilation et les épargements pleuraux. C'était peut-être vrai il y a 15 ans. Ça a nettement évolué. On vous racontera ce qu'on fait en réa. Ce n'est pas du tout la recherche d'un pleu motorax ou d'un épargement pleural dans la maladie du COVID aujourd'hui. Je voulais vous mettre ces deux études. Celle de droite, je vous en reparlerai. Celle de gauche, c'est pareil. C'est des études qui montrent, ou en tout cas des papiers, qui essayent de standardiser. Celle de gauche, c'est une étude italienne qui essaye de standardiser un petit peu les incidences d'échographie et qui propose une base de données commune sur laquelle on pourrait déposer nos échographies. Je n'ai toujours pas réussi à rentrer dedans et vous donner des informations intéressantes. Mais en tout cas, on va en reparler de cette étude parce qu'il nous apporte vraiment des choses assez systématiques et intéressantes. Sur l'image de droite, vous avez les cas cliniques utilisant l'échographie qui nous expliquent que pour eux, il y a de multiples avantages. Pour faire de l'échographie, on va en reparler. Donc, la possibilité de répéter l'examen, le faible coût, l'application facile et peu chère. Quelle place de l'écho dans la maladie Covid ? Ça, ça fait déjà bien 15 jours qu'on a ça. Giovanni Polpicelli, c'est une association qui travaille sur le plan international sur l'échographie. Quelle est la place de l'écho pulmonaire dans la maladie Covid ? Il en définit trois. Le triage, la quantification des lésions, la surveillance en réa. Le triage, pour nous, l'écho, elle est à plusieurs endroits. Elle est un peu partout, on va dire. Elle n'est pas de signe de gravité, mais on va aller quand même chercher si les patients n'ont pas déjà des lésions pulmonaires. On a des études chinoises qui nous montrent qu'il y a des scanners positifs alors que les gens n'ont pas de signe clinique. Donc, à rechercher également avec l'écho pulmonaire. On peut chercher aussi, quand vous êtes médecin généraliste, vous surveillez vos patients et en particulier dans cette fenêtre très spéciale de J5-J10. Vous savez qu'il faudra probablement répéter vos échos et suivre vos patients, peut-être tous les jours, peut-être tous les deux jours, avec une saturation en oxygène, peut-être refaire des échos pulmonaires régulièrement, que vos patients reviennent. C'est important de ne pas les laisser chez eux dans cette période-là où ça s'aggrave très rapidement et après, c'est plus difficile de les prendre en charge. Sachez que vraiment, à l'hôpital, on peut encore leur faire de la ventilation non-invasive, on peut leur mettre de l'oxygène à haut débit. On n'est pas obligé de tous les intuber. Et plus on les a tôt, et mieux, on peut leur faire bénéficier de ces techniques non-invasives. Sur le côté gauche, de la même sorte, on pense que l'écho pulmonaire peut avoir un rôle aux urgences et c'est d'ailleurs ce que va nous proposer l'Italien, la Volpichéni, qui nous explique que l'écho pulmonaire va permettre le triage. Donc, on va regarder ça. Le triage, comment ça marche, ça nous a été adressé par les Espagnols, cette photo. c'est une affiche qui me semble résume bien les choses. Elle nous explique comment trier vos patients. Vous avez un patient qui a des images normales, c'est-à-dire des lignes A bien horizontales sur l'ensemble des 12 cadrans. De chaque an, tout va bien. Vous pouvez toujours lui dire de revenir s'il a des problèmes. En revanche, si vous commencez à voir des lignes verticales qui effacent les lignes A, on va en reparler des caractéristiques de ces lignes verticales. À partir du moment où il commence à y en avoir plusieurs, c'est-à-dire plus de trois, on peut considérer que votre patient commence à avoir des lésions pulmonaires. On appelle ça un syndrome interstitiel et ça demande déjà une surveillance. Si on passe à des lignes B multiples avec un espèce de signe en rideau, ce sont des fusées des poly. Alors là, on commence à avoir un syndrome interstitiel sévère. On a la ligne pleurale, ça c'est un signe qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la maladie de COVID et qu'on ne voyait pas spécialement avant. On a une irrégularité de la ligne pleurale, on va en reparler. Ça, ce sont des patients qui, s'ils ne sont pas hospitalisés, doivent être surveillés de près à domicile avec une saturation quotidienne, voire bicotidienne pour vraiment suivre leur évolution. Ça peut encore évoluer vers une amélioration, mais il faut vraiment un surveillé de près. Enfin, vous avez des patients avec des images de condensation, c'est-à-dire d'hépatisation pulmonaire, c'est-à-dire que votre poumon ne laisse plus passer l'air mais ressemble à un organe, un plein. Là, généralement, vos patients vont désaturer, donc ce n'est pas des patients que vous verrez en cabinet. Voilà, en gros, les signes, on va les revoir clairement. Ligne B, la recté de la ligne pleurale, consolidation, distribution bilatérale, on va revoir tout ça. Le triage, ça lui sert à quoi ? Donc, eux, les Espagnols et les Italiens, ils se sont retrouvés devant des afflux de patients pour les urgences. Le temps d'attendre les résultats de la PCR, le temps d'attendre le scanner, pour certains, ça permettait de définir retour à la maison s'il y a absence de lésions pulmonaires en attente de la PCR. Isolement en médecine devant des lésions pulmonaires de type syndrome interstitiel avec des lignes B, mais pas plus de 3. Unité de soins continu, soins intensifs dans le cadre de lignes B multiples ou de condensation et filière COVID négative dans le dernier cas. La quantification, la corrélation significographique, scanner et scénic clinique, ça, on attend encore des datas, on attend l'étude clinique sur l'éco-pulmonaire de Paris, on attend encore des datas sur les scanners, pas grand-chose. Et surtout, rappelez-vous bien que l'évolution de la maladie, elle est erratique, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont des scanners assez impressionnants et qui vont bien récupérer et à l'inverse, des images qui vont s'accélérer rapidement et donc, d'où l'intérêt de vraiment suivre vos patients. Le monitorage, c'est plutôt pour la... Enfin, c'est aussi pour le suivi en ambulatoire, mais c'est également en réanimation. En réanimation, on se sert du monitorage de l'échographie. Je vous disais, non pas pour regarder les pneumothorax et les épingements pleuraux, ça, ça serait de l'écho pleural et ça, c'est plutôt pour les urgentistes aujourd'hui. Nous, ce dont on se sert en réa, c'est véritablement de l'écho pleuro-pulmonaire. On va regarder si on a des zones de condensation à partir du moment où on aura des zones de condensation. On va faire essayer le recrutement, voir si ça fonctionne, c'est-à-dire si on réouvre certaines zones et on va s'en servir également pour monitorer notre décultus ventral, voir si, quand on place notre patient sur le ventre, les zones postérieures se réaèrent ou pas du tout. Ça, ça nous permet de savoir si, effectivement, c'est important pour notre patient de passer en décultus ventral de réaérer les zones ou pas. C'est vraiment important parce que le décultus ventral, ça entraîne des nécessités de curariser le patient. On commence à ne plus avoir beaucoup de curars. Ça nécessite aussi énormément de personnel. On a même fait appel aux orthopédistes qui faisaient du rachis pour aider à mettre les patients en décultus ventral. Énormément de matériel et de personnel. En gros, le message, le take-home message, ça serait le dépistage fait par la PCR et le scanner. On continue à dire ça. On n'a pas de données encore sur l'écho pour aller plus loin. On continue à rester dans les clous que nous demandent l'HAS et l'ARS pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire du triage, on peut faire du suivi avec l'écho pulmonaire. En tout cas, si on ne peut pas aujourd'hui dire que l'on fait du dépistage du COVID-19 avec l'échographie, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait du dépistage des lésions pulmonaires retrouvées chez les patients en COVID. Ça, on peut le dire. Le suivi en réa également. Protégez-vous, nettoyez votre matériel. Ça, c'est toujours des messages qu'on va vous donner. Il y en a beaucoup qui utilisent une main pour l'échographe, une main pour le clavier. Vous pouvez trouver plein de solutions. En tout cas, il faut nettoyer et vous protéger. L'échographie pulmonaire en pratique, je crois qu'il y a bien des choses assez simples c'est qu'on va avoir une zone 1, 2 et 3. La zone 1, c'est la zone antérieure. La zone 2, c'est la zone latérale. Vous devez faire lever le bras de votre patient et la zone 3, c'est la zone postérieure. Les recommandations et toute l'analyse qu'on avait auparavant avec le Blue Protocol, en particulier du surf, c'était surtout sur des patients pour les urgences, en particulier, pour la recherche de pneumothorax ou pour la réanimation. On avait souvent affaire à des patients qui étaient allongés. Là, pour la maladie COVID, en particulier en ambulatoire, on a des patients qui sont plus souvent assis et donc, on va pouvoir avoir un accès postérieur beaucoup plus facile et on s'aperçoit également que dans le cadre de la maladie COVID, on a beaucoup de lésions qui se passent en postérieur. Donc, pensez bien à utiliser votre zone antérieure et postérieure en particulier. La zone latérale, ça sera intéressant pour le cul-de-sac pleural. On en reparlera. Pour définir un syndrome interstitiel, il y a des règles et la règle qui est définie, c'est qu'il faut parler sur un espace intercostal. Donc, un espace intercostal, ça se traduit comment ? Vous mettez votre sonde qui va passer au niveau de deux côtes. Donc, vous allez voir cette image en chauve-souris, c'est-à-dire hyper-écogène avec une ligne blanche au milieu. Donc, les lignes sur les côtés, ce sont les échos des côtes et ensuite, vous voyez des cônes d'ombre postérieures, c'est-à-dire du noir qui descend en bande. Ça, ce sont les images des côtes. Au milieu, vous avez la plèvre avec cette ligne blanche. On a très bien sur cette image les lignes A, c'est-à-dire les lignes A, ce sont des artefacts. L'échographie pulmonaire travaille uniquement sur des artefacts. Donc, on va voir la ligne pleurale qui est, elle, l'écho de la ligne pleurale avec une ligne hyper-écogène, donc très blanche. Et on va avoir ensuite un écho de répétition de cette ligne pleurale à équidistance par rapport à la peau avec ces lignes horizontales qui s'en répètent. On appelle ça des lignes A. Et donc ça, avec une ligne pleurale mobile, ça signe un poumon normal. On va voir sur cette vidéo, on va voir exactement la même chose. Donc, sur les côtés, vous avez bien votre espace intercostal avec les deux côtes de part et d'autre. Ensuite, vous avez votre ligne pleurale ici qui est mobile. Vous voyez des petits traits blancs qui bougent. Et ensuite, vous avez les échos de répétition. Ici, une première, une deuxième et enfin une troisième avec le même espace entre toutes les lignes. Voilà. Ça, ce sont des lignes A avec une répétition et une mobilisation de la ligne pleurale. Les lignes B, elles ont sept caractéristiques. C'est vraiment important de retrouver toutes les caractéristiques. Donc ça, vous le retrouvez dans le surf. Ce que c'est qu'une ligne B ? En fait, c'est un artefact en queue de comète qui naît de la ligne pleurale qui est bien définit tel un rayon laser, hyper écogène, donc très blanc, long et continu sans épuisement jusqu'au bout de votre écran, mobile avec le glissement pleurale, on ne voit pas sur cette image figée et qui efface les lignes A. Vous ne voyez plus les lignes A qui traversent. En gros, sur l'image de gauche, sur l'image de Thérédie, on a une ligne B qui descend bien, qui part bien de la ligne pleurale et qui descend, qui est nette. Donc ça, c'est une ligne B isolée, aucun critère de gravité ou de quoi que ce soit. sur la droite, vous avez des images de fusées pleurales, c'est-à-dire de scénormes interstitiels, à partir du moment où vous avez plus de trois lignes B dans un espace intercostal et sur l'image de droite, vous avez plus de six lignes B, donc une espèce de zone comme un rideau, on appelle ça des fusées dépolies qui signent un scénorme interstitiel diffus et sévère. Attention aux faux amis, vous avez sur la droite une ligne Z, on va voir les caractéristiques, ce n'est pas une ligne B, pourquoi ? Parce qu'elle est mal définie, elle n'est pas hyper écogène, elle est courte, elle ne finit pas jusqu'en bas de l'écran, elle est immobile, elle n'efface pas la ligne A, on peut les voir, donc c'est un véritable parasite qui ne veut rien dire, donc attention à ce faux ami. Vous pouvez retrouver tout ça et dont la formation à l'échographie pulmonaire spécifique pour les lésions du COVID, donc spécifique pour le syndrome interstitiel. Vous avez aussi les replays des vidéos, des visios qu'on a faites et on vous met aussi sur le blog des informations, sur le blog de Medtandem, vous allez sur le site demedtandem.com, on vous met les études cliniques qu'on vous cite pendant l'intervention, pendant la visio, on vous mettra aussi les cas cliniques, vous pourrez retrouver tout ça. Qu'est-ce que ça donne l'éco-pulmonaire dans la maladie du COVID ? Donc on repart sur l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'étude italienne qui essaye de standardiser les mesures, elle nous propose 14 positions de sonde, on verra avec l'étude clinique de Paris qu'en fait ils ont fait avec 8 positions de sonde eux et qu'ils trouvent que ça ne sert à rien d'aller multiplier les sites de positions de sonde. Donc là, dans l'étude italienne, ils font 3 positions en arrière, donc proche du sternum, jusqu'en haut en 2 dents de l'homoplate, ensuite les 2 zones latérales que vous connaissez, les 2 zones intérieures. Sur l'étude parisienne, ils ont fait uniquement 8 positions, c'est-à-dire 4 de chaque côté, donc les 2 antérieurs et les 2 postérieurs. Ils nous expliquera mardi pourquoi ils ont choisi ça. Ils ont défini également des scores pour les images échographiques, donc je vous les redétaille un peu ici. Score 0, c'est-à-dire que la ligne pleurale est continue et régulière et mobile et on a les artefacts de répétition de ligne A. Chaque fois, ils vous ont montré en ligne avec une sonde linéaire et avec une sonde convexe. Le score 1, c'est qu'on commence à avoir une irrégularité de la ligne pleurale avec des lignes B qui sont visibles, qui peuvent être multiples, mais on a des petits crochetages de la ligne pleurale. Vous remarquez qu'eux, ils n'utilisent pas la sonde, comme je vous l'avais dit, entre deux espaces intercostaux, mais plutôt qui sont dans l'espace intercostal et ce qui permet de plus longer la plèvre et de plus aller voir les images. Le score 2, c'est une ligne pleurale qui est fracturée. On voit qu'il y a carrément des moments où on ne voit plus cette ligne pleurale. On a des fractures avec des petites zones de condensation et on voit sur ces images également des lignes B multiples. On pourrait appeler déjà fusée pleurale, voire fusée déposée. Sur le score 3, là, on n'a plus de cassure, mais on a des réelles fractures de la ligne pleurale avec des images de condensation, c'est-à-dire d'hépatisation, avec les petits traits blancs que vous voyez qui sont du brancogramme aérique, avec des lignes B multiples en fusée dépolies, avec des consolidations plus ou moins importantes. Je donne la parole à Gervais. Bonjour tout le monde. Désolé d'être en retard. Effectivement, on va repartir. Je vais un peu être redondant sur ce qu'a dit Lucie, mais je pense que c'est très important de faire la corrélation parce que les premières études sur le COVID ont été faites sur le scanner. Ce qui est très important, c'est de voir que la corrélation avec les images scanner se fait très bien avec l'échographie. Par contre, on est sur l'image d'après. Si on peut revenir sur l'image d'avant. Celui-ci. Impeccable. Effectivement, on a parlé du COVID en trois phases. Effectivement, il y a une première phase où les symptômes cliniques sont très peu apparents. Effectivement, les symptômes d'imagerie sont très peu apparents. Là, on voit les fameuses images en vert dépolies qui sont toutes petites en haut à droite et en bas à droite. elles sont localisées sur cette image. Ce qu'on peut très bien voir, c'est qu'elles sont juste dans un espace intercostal. Ce qui va être intéressant surtout, c'est que la différence entre le poumon normal qu'il y a juste en haut et l'image blanche qu'on a là, c'est qu'on va avoir le mélange R-O qui va être complètement différent et c'est ça qui va nous changer l'image sur l'image d'écho. Du coup, on va voir ce que ça va donner sur l'image d'écho. Bien évidemment, le repère de base, ça va être l'espace intercostal entre deux côtes. Une côte, c'est hyper écogène avec un côte d'ombre postérieur derrière, c'est-à-dire une image tout à fait noire puisqu'il n'y a plus d'écho derrière. Comme l'a dit Lucie, très bien, ce qui est hyper important, c'est la ligne pleurale qu'on voit bouger juste en dessous des côtes. Effectivement, de cette ligne pleurale-là, contrairement à ce qu'on a sur le poumon normal que vous avez montré Lucie tout à l'heure, où on avait les réverbérations avec les lignes A. Là, depuis la ligne pleurale, on voit des lignes hyper écogènes. On en voit trois ou quatre à peu près sur cet espace intercostal, ce qui équivaut à des fusées pleurales. À ce moment-là, à partir du moment où on en a plus de deux dans un espace intercostal, c'est-à-dire qu'on a au minimum trois, là, à ce moment-là, on peut dire qu'on commence à avoir quelque chose qui se passe dans ce poumon, c'est-à-dire que le poumon n'est plus un poumon sec, c'est-à-dire que c'est un poumon où il commence à y avoir quelque chose d'humide au niveau de l'interstitium. Donc là, il se passe quelque chose. Donc là, c'est cette image-là qu'on va commencer à essayer de voir dans l'éco-grafine. Donc ensuite, effectivement, après, plus on va avancer dans la maladie, plus effectivement ces images vont se développer dans le poumon et effectivement peuvent passer sur l'autre poumon, elles vont devenir bilatérales. Il faut savoir que ces images-là au niveau du scanner, ce sont des images de pneumopathie virale. Donc, elles ne sont pas forcément spécifiques du COVID. Ce qui est spécifique du COVID, c'est leur localisation. Donc, comme je vous ai dit Lucie tout à l'heure, c'est une localisation basale. Effectivement, on peut en retrouver en antérieur, ça peut arriver, mais en général, les localisations sont plutôt post-téro-basales ou latéro-basales en général. Donc, plus on avance dans la maladie, plus elles vont s'étendre. Donc, plus en fait, les parties du poumon sain vont laisser la place à des parties du poumon lésées. Et donc, quand l'affection est étendue, on va se retrouver avec l'image qu'on a juste à côté de gauche qui est l'équivalent à peu près. Donc, effectivement, on voit nos lignes B qui sont toutes pratiquement accolées. On les voit quand on voit, on a l'impression de voir suivre la ligne pleurale. On a l'impression de voir un rideau qui passe. C'est ce qu'on appelle des fusées dépolies. À ce moment-là, là, on commence à être dans un syndrome interstitiel qui commence à être un petit peu plus sévère que dans les phases d'avant. À ce moment-là, il peut y avoir des désaturation comme il ne peut pas y en avoir. ça dépend du pourcentage de poumons sains qui va y avoir par rapport au pourcentage de poumons lésés. Ensuite, là, si on passe là, alors, très important sur la maladie de COVID, ce qu'on a, alors, sur toutes les communications qu'on a faites depuis quelques semaines maintenant, on a toujours remarqué ce signe-là. Même les intervenants précédents nous en ont parlé. c'est cette fameuse micro-condensation au niveau de la ligne pleurale. C'est-à-dire qu'en fait, on voit la ligne pleurale qui n'est plus du tout régulière, qui est un petit décroché hypo-écogène avec une ligne B en face hyper-écogène. Ça, effectivement, ça signe une micro-condensation pleurale. Et en fait, on peut penser que cette micro-condensation pleurale, si on a vu sur l'image de scanner, on voit qu'au fur et à mesure elle s'étend, et donc c'est ça qui peut arriver. Et c'est là où on ne maîtrise pas, c'est qu'on ne sait pas comment elle va évoluer. Ça peut rester à ce niveau-là, comme ça peut arriver au niveau suivant, qu'on va voir sur l'image après. Voilà. Effectivement, c'est le niveau de consolidation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir de cette... Il y a une évolution que là, on ne maîtrise pas. Et à partir de ce moment-là, le poumon se solidifie d'une certaine manière. Là, c'est sur deux ou trois centimètres qu'il y a une condensation. On voit qu'il devient hypoécogène. C'est-à-dire que là, ça devient quasiment presque solide. On a des petits points hyperécogènes à l'intérieur. Ça, c'est des petites bronches qui sont collabées, ce qu'on appelle le bronchogrammaérique. Voilà. Donc, du coup, c'est là où on commence... Là, il commence à y avoir peut-être des déstaturations parce que je ne connais pas ce patient-là. Mais là, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir compliqué. Et si on va beaucoup plus loin... Donc là, sur celle d'après. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est un patient-là. C'est un patient... Ce patient-là n'était pas COVID. Cette image-là, c'est juste pour vous montrer la consolidation. c'est une bonne pneumopathie bactérienne, une PAC classique. Mais par contre, le principe reste le même. Le principe, c'est que vous avez votre rate ici que j'ai marquée qui a la même écogénistique que votre poumon. On n'a plus du tout des lignes A, des lignes B, plus rien. On a vraiment quelque chose qui est quasiment solide. On comprend très bien que là, on voit l'étendue, l'étendue est quasiment presque... Là, vous voyez le volume de votre rate. L'étendue de cette condensation fait presque le double, presque, voire le triple de cette rate-là. On comprend bien que là, le poumon ne peut absolument pas respirer. Là, on comprend bien que là, on arrive dans une grappe. Quand on arrive là, c'est qu'on arrive limite à la détresse respiratoire. Cette image est superposable à ce qu'on pourra trouver sur un COVID classique. Sur le COVID classique, bien évidemment, on aura les autres images envers des polis qui seront sur les autres poumons. C'est toujours le même patient. C'est un patient qui était dans mon service. C'est toujours le même patient. Là, c'est juste pour vous montrer la possibilité qu'il y a au niveau de l'épanchement plural. L'épanchement plural n'arrivera qu'en fin de... quand on arrive au bout du bout. C'est que vraiment là, quand on voit un épanchement plural, c'est qu'on est dans une phase qui est vraiment beaucoup plus critique. L'épanchement plural, ça veut dire que l'épanchement plural, si jamais vous le voyez en phase précoce, on peut honnêtement penser que là, on est vraiment sur un diagnostic qui serait plutôt différentiel. Là, sur l'image, on retrouve le bon programme à Eric, les petits points blancs comme je vous ai montré tout à l'heure avec la corrélation scanographique. C'est exactement le même scanner de la même personne. C'était une petite image de l'épanchement plural. Juste pour vous montrer cette petite image de l'épanchement plural, c'est ce qui est un écogène liquidien. Logiquement, c'est ce qu'on appelle le signe du floating. Là, vous voyez une espèce de petite zone triangulaire hypo-écogène, c'est-à-dire plutôt grise au milieu d'une zone qui est noire. Cette zone-là, en fait, elle flotte dedans en vidéo. Je n'avais pas pu la prendre, la vidéo, à ce moment-là. c'est vraiment typique d'un épanchement plural. Comme je vous l'ai dit là, si l'épanchement plural arrive un peu en phase précoce, vous êtes plutôt sur un autre diagnostic que celui du COVID. Il y a une autre chose aussi, c'est que les anénopathies, vous ne voyez pas d'anénopathies dans le COVID. Là, c'est un peu compliqué de voir des anénopathies sur l'échographie. Ça peut arriver, mais c'est assez compliqué. Mais voilà, sur le COVID, il n'y a pas non plus d'anénopathies. Sur un scanner, si vous voyez des anénopathies, il y a des forces probabilités que ce soit un diagnostic différentiel. Voilà. Voilà pour moi, c'était vraiment pour faire la corrélation entre les deux et pour voir qu'on peut vraiment faire la corrélation entre image scanographique et image échographique. Merci Gervais. On va avoir un exemple à nouveau dans les cas cliniques que je vais vous présenter. C'est dans le case report que je vous ai présenté déjà tout à l'heure. C'est un patient de 52 ans, c'est toujours des Italiens. Fièvre, toux, asténie, céphalée, myelgie, même une photophobie à J7. Il n'avait pas d'anosmie, pas de choses comme ça. et il avait eu de nombreux contacts à risque de Covid puisqu'il avait été en contact avec des patients qui venaient de Chine et qu'il avait été en contact également avec des patients de la zone italienne qui étaient touchés. Il est pris en charge aux urgences avec une saturation à 90% en air ambiant. À l'examen clinique rien de spécifique des crépitants bilatéraux, une lymphopénie, une thrombopénie à la bio et une PCR qui s'avère être positive. La radio pulmonaire, vous voyez des images périllaires mais rien de fantastique. Sur l'échographie, en revanche, on va retrouver les signes dont on vous a parlé qui pourraient être le score 2 ou 3 où on voit effectivement des fractures de la ligne pleurale. Là, les images, c'est à la fois en antérieur et en postérieur sur les deux émitorax. Vous voyez qu'il y a des lésions importantes mais qu'il y a aussi des zones où il n'y a pas de lésions, ce qu'ils disent. ça aussi, c'est très important dans les images spécifiques du COVID, c'est que vous allez avoir une alternance entre les zones lésées et les zones non lésées. Ce n'est pas un poumon entier sur lequel vous avez retrouvé des lignes B. c'est vraiment spécifique. On va avoir des zones indemnes et des zones pathologiques. Sur ces images, on retrouve ce que je vous disais, on retrouve les lignes B, on retrouve les fractures de la ligne pleurale, les condensations sur la deuxième image, la petite condensation sous pleurale qui commence à apparaître. On voit des belles lignes B qui descendent et sur l'image en bas à droite, on peut définir qu'on a des fusées dépolis avec des images multiples, même si ça ne bouge pas que ce n'est pas des vidéos. Madame, 38 ans, toujours une italienne, elle a une fièvre élevée, des myalgies diffuses, des arthralgies, une toux, elle a eu pareil des contacts avec des Covid+. Et elle, qu'est-ce qu'on trouve ? Rien du tout. On trouve des lignes A, comme vous pouvez voir sur les deux premières images, la A et la B, on a des lignes A magnifiques. Vous voyez qu'on pourrait penser qu'elle a des belles lignes B, mais vous savez maintenant que parmi les caractéristiques des lignes B, c'est qu'elles effacent les lignes A. Or ici, vous voyez bien qu'on a des lignes A, donc ce ne sont pas des lignes B. C'est un poumon normal si tant est que la plèvre soit mobile. Sur l'image de droite, vous voyez une magnifique ligne pleurale qui descend bien jusqu'en bas, mais elle est unique. Là-dessus, on ne peut pas vraiment le dire puisque c'est une image, encore une fois, la sonde est posée en transversale et pas en vertical entre deux espaces intercostaux, mais on ne voit quand même qu'une ligne B. Cette patiente était COVID-neg, a priori, avec une PCR négative en tout cas, et ils n'ont pas retrouvé ce jour-là en tout cas de lignes ou d'images en faveur d'un COVID. Voilà, je vais laisser la parole à Xavier. Xavier, si tu veux, c'est à toi. On t'entend très bien. Non, on t'entend très bien. D'accord, c'est très bien. Je ne sais pas, tu as les images peut-être ? Je mets les images. Voilà, ça, c'est un patient que j'ai vu très récemment puisque je l'ai vu hier. Un patient d'une 58 ans, je crois, ou 60 ans, fumeur, en dehors de ça, de la fièvre, il tousse. Et quand on l'interroge, on est à J4. Et à J4, ce qu'on observe donc très clairement, alors là, on ne voit pas très bien les lignes B, je m'en excuse, ce ne sont pas des vidéos, c'est juste des photos que j'ai prises, mais on voit bien sur le cliché de gauche donc une hypercondensation comme l'a dit notre collègue de Blay, une hypercondensation sur la ligne pleurale qui se projette dans le fond. L'absence de véritable ligne A pour avoir fait parcourir tout le monde qu'on retrouve dans l'image du milieu et un aspect donc quand je déplace la somme qu'on retrouve sur l'image de droite où pourtant des lignes B, il n'y en a pas relativement beaucoup, à droite on voit deux lignes B, il y a des endroits où on en voit un peu plus mais ce que je trouve particulier dans le Covid c'est que les lignes ont tendance vraiment à fusionner et à donner très rapidement une espèce de poumon blanc donc il est difficile des fois de mesurer le nombre de lignes qu'on va pouvoir avoir mais ce qui est vraiment caractéristique c'est l'absence de ligne A et puis ce que moi j'appelle le décrochage plural qui correspond vraiment à des lésions micro-condensantes qu'on a au niveau de la ligne pleurale donc ça c'est un patient qui est à J4 qui a une saturation en 95-96 donc surveillance de près on va dire il ne mérite pas d'hospitalisation ce jour on observe ça sur les deux bases pulmonaires en arrière donc sur les points que tu décris en 1, 2 et puis à droite et de manière symétrique à gauche sans anomalies sur les cul-de-sac sans anomalies par voie antérieure voilà donc à surveiller de très près parce qu'il y a quand même des condensations qui sont assez marquées avec des petits bronchogrammes qu'on devine voilà pour cette image je te laisse peut-être s'il y a d'autres images derrière alors ces autres images ont été faites donc on voit assez clairement c'est sur une je crois que c'est parce que je n'ai plus sous les yeux mais je crois que c'est sur une autre patiente que j'ai vue donc elle il y a plus longtemps que j'ai vue à J4 à J6 et à J18 je crois si je ne me doute pas qui présente par contre effectivement également cette condensation alors j'ai sorti ces images pour bien montrer parce que selon les coupes on arrive à avoir plus de ligne B mais pour bien montrer que cette ligne B elle est vraiment sur une hypercondensation qui va être sur la ligne plurale avec l'impression d'une cassure d'une fracture de cette ligne plurale comme on la voit sur l'image de gauche et sur l'image de droite on voit que sur d'autres sur d'autres au niveau du cul de sac donc on a cette lésion et que quand on remonte on voit réapparaître les lignes A qui sont en hauteur et qui signent ce que vient de dire notre intervenant juste avant c'est à dire que une partie du poumon est globalement sain une autre partie est globalement touchée entre guillemets donc ça nécessite effectivement je crois au départ on en a parlé mardi dernier ça nécessite vraiment de faire le tour du poumon parce qu'au départ je ne faisais que l'arrière et le cul de sac et maintenant je fais l'arrière et le cul de sac et la voie antérieure je te remercie je vais essayer de m'avoir poussé dans ce sens là on a une autre patiente qui a ce décrochage donc on voit bien deux lignes B mais on voit bien cette zone un peu confluente cette absence de ligne A sur le cliché de gauche avec toujours ce décrochage plurale qui est quand même assez marqué et si on descend plus bas sur une patiente qui effectivement ne présente pas une pathologie complètement inférieure et si on descend plus bas on voit apparaître par contre des lignes A qui sont tout à fait typiques de l'autre côté avec une ligne V mais qui n'efface pas les lignes A qui n'est pas une vraie ligne pour ce cliché et puis je ne sais pas si tu en as mis d'autres non je n'ai pas mis les autres si tu veux je peux les rechercher il y avait le film ça bougeait beaucoup je trouvais tu peux nous en parler tu peux nous en parler raconte nous les autres patients c'était très particulier j'ai reçu aujourd'hui une patiente qui présente vraiment tous les signes où on est à très tôt on est à J4 elle a de la fièvre elle tousse beaucoup elle m'est adressée pour un autre médecin pour faire une PCR nasale au cabinet médical parce que j'ai la chance de pouvoir obtenir quelques PCR et donc je me dis je vais la filmer puis en même temps on va présenter comment je prends en charge une patiente comme ça dans un cabinet de médecine générale et non plus et donc je passe ma webcam à son époux qui le pauvre papy était un peu désorienté avait tendance plus à filmer mon pied ou le pot de la charge que le film qui se passait à la télé ce qui était intéressant en fait dans ce film pour résumer c'était qu'elle est à J4 elle tousse depuis 8 jours mais on va dire elle a des signes plus typiques depuis 4 jours et elle a une nanosmique quand même qui est apparue il y a 48 heures qui est tout à fait nette et je commence l'échographie dans les zones postérieures inférieures et je me dis c'est là qu'on trouve en général les lésions typiques et je ne vois rien ni à droite ni à gauche et je remonte sur les zones postérieures et je ne vois rien je vais en axillaire je ne vois rien et quand je vais en zone antérieure paradoxalement antérosupérieure là je trouve deux belles lésions symétriques à droite et à gauche avec pareil un décrochage pleural avec pareil donc je lui ai fait la PCR juste derrière je lui ai fait le coup du pot de tige dans le nez qu'elle n'a pas beaucoup aimé ce qui m'a ému beaucoup son mari et j'attends les résultats mais sur le film éventuellement comme j'ai gardé des images je les garde pour plus tard et on comparera à la PCR pour voir ce que ça donne parce que la clinique est vraiment typique notamment cette nanosmique qui est décrite dans 70% des cas j'ai vu sur certaines sur une certaine littérature donc c'est assez intéressant de pouvoir comparer les images après pour le résultat obtenu voilà bien sûr elle a préféré l'échographie d'ailleurs à la PCR elle a préféré l'échographie c'était moins douloureux j'ai commencé par l'échographie c'est beaucoup plus facile à passer que la PCR dans la PCR très bien je ne sais pas j'ai vu qu'il y avait plein de monde il y a Yannick Lebray peut-être Yannick si tu veux nous faire part Yannick Schmitt Yannick Schmitt je te laisserai la parole tout à l'heure juste après dès qu'on a fini de discuter pour présenter l'étude je ne sais pas si Félix a pu nous rejoindre Félix Amio qui est aussi souvent intervenant qui est interne à Caen est-ce que quelqu'un veut prendre la parole nous raconter de nouveaux cas nous raconter nous dire ce qu'il a il voudrait nous présenter des cas la semaine prochaine Stan tu n'as pas eu d'autres de nouveaux patients après les bocas cliniques que tu nous as présentés c'est-à-dire qu'en fait allo oui oui en fait là depuis mardi j'ai systématisé mes examens et j'ai proposé mes services à mes confrères donc ils ont percuté et là ils commencent à m'adresser systématiquement leurs patients pas plus tard donc pratiquement tous les jours l'après-midi est passé pour faire des échos pulmonaires et aujourd'hui j'ai eu un patient qui qui me rappelle pratiquement le même patient que de Xavier le premier c'est un patient qui a des comorbidités BPCO etc enfin BPCO sur charge pondérale et diabète et qui est venu à J4 d'une décompensation d'un tableau typique qui a été vu déjà la veille par le confrère et ce patient est venu la veille il avait une saturation à 92-93% là aujourd'hui je le vois il a 94-95% bon cliniquement bon il faut se rappeler que c'est un BPCO il n'est pas trop inquiétant mais à l'écho donc depuis mardi j'ai systématisé le positionnement classique de la sonde et le positionnement dans l'axe enfin dans l'espace de l'espace et effectivement comme Xavier l'a fait remarquer effectivement c'est au niveau des zones postérieures une deux cinq et six que j'ai trouvé donc un décrochage décrochage à J4 déjà décrochage pleural avec des lignes B multiples alors qu'on a un profil de type A sur toutes les autres zones donc ce patient je lui ai demandé de revenir de passer le week-end si tout se passait bien de ne pas hésiter à appeler le 15 si son état se dégradait et puis de revenir lundi à J6 pour J7 pour qu'on refasse une écho donc bon dans ces optiques maintenant je propose aux patients de les voir à J4 J6 J7 J14 et même J21 pour systématiser un peu ces examens parce que suite à l'examen suite à la présentation de mardi j'ai eu donc j'ai revu 3 ou 4 personnes dont la personne que je vous avais présentée qui était quand même au-delà de J14 J18 qui était encore très très asténique dyspnéique à l'effort etc alors que l'écho était plutôt rassurante après c'est ce qu'on dit il y a d'autres il va apparaître d'autres choses il y a des vascularytes il y a des chants voilà donc j'ai rappelé on ne va même pas voir au scanner c'est des images qu'on ne verra pas au scanner et qu'on verra sur des scintilles sur des scintilles pulmonaires des choses comme ça on a des lésions de vascularytes on ne peut pas tout voir non plus à l'écho ouais donc j'ai rappelé la personne le cas que j'avais présenté mardi cet après-midi elle se sentait nettement mieux pour lui proposer de revenir à J21 c'est cette dame qui avait carrément des lignes pleurales multiples avec un aspect de rideau bilatéral voilà très bien merci beaucoup on est en train de voir aussi dans nous en anesthésie pour savoir quand on reprend l'activité pour savoir si on considère les patients on les considère à tous comme suspects mais voir aussi si on fera des échos pleuro-pulmonaires en pré-hop ou pas il y a des images alors il y a des questions je vais juste répondre rapidement aux questions alors il y a une question pour avoir un positionnement de la sonde et quel type de sonde on propose d'utiliser alors je vais revenir deux minutes sur le diapo voilà je vais vous remontrer les positions de sonde donc il y a plusieurs positions de sonde qui sont possibles ça ce sont les italiens qui proposaient ces positions de sonde on vous dit qu'en fait ça fait beaucoup donc nous ce qu'on vous préconise c'est de faire antérieur donc en supérieur antéro supérieur antéro inférieur là pour ça pour les positions antérieures je pense que la position que le surf vous proposez c'est à dire ici vous imaginez la position des mains de vos patients et vous prenez le milieu de leurs mains ça ça vous permet de savoir à la fois pour un enfant ou pour un adulte les positions parce que après si vous allez trop bas vous n'allez plus avoir votre poumon donc première chose c'était surtout ça ensuite les italiens ils nous proposent aussi en latéral donc ça c'est ce que les résultats qui vont tomber de la détude de Paris c'est qu'en fait les images en latéral n'apportent pas plus d'informations de ce qu'ils trouvent et ça complexifie l'examen pour au final pas un rendu très important et eux ils proposent d'avoir deux positions ici en arrière pas trop bas d'avoir deux positions de votre sonde en arrière en gros c'est un peu ce que vous faites avec votre stéthoscope c'est les deux positions antérosupérieurs antérosinférieurs et postérosupérieurs postérosinférieurs ça c'est le minimum on va dire c'est quatre de chaque côté et bien sûr vous comparez ce qui dans le surf ça revient à peu près au même c'était zone 1 zone 2 zone 3 avec un antérieur supérieur inférieur à chaque fois ça c'est les positions de sonde pour les sondes utilisées donc vous voyez ici sur cette image c'est une sonde micro-convexe donc ça c'est des c'est des petites sondes qui sont très bien pourquoi parce que à la fois elles ont une petite elles sont toutes petites donc elles peuvent passer facilement entre les espaces intercostaux elles ont à la fois des fréquences qui sont basses c'est à dire 6 à 8 MHz vous savez que des fréquences basses c'est un peu comme des fréquences basses l'ultrason va aller très loin alors que des fréquences hautes l'ultrason va vite s'arrêter donc c'est important pour les zones superficielles comment vous pouvez vous rappeler de ça moi j'avais un petit truc quand j'apprenais l'écho c'était en gros vous avez la mitraillette la mitraillette elle fait une fréquence très rapide elle fait ta 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 mais elle ne va pas envoyer les balles très loin alors que si vous mettez votre 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 obus le temps de le lancer il faut du temps entre les deux donc la fréquence est lente en revanche il va très loin alors depuis on m'a expliqué que dans l'armée c'est pas exactement comme ça que les mitraillettes maintenant elles vont loin aussi mais bon voilà vous pouvez continuer à vous dire qu'une sonde superficielle c'est une sonde qui a une haute fréquence et donc ça ne va pas aller très loin alors que les sondes avec des basses fréquences elles vont aller plus loin donc pour faire du poumon vous pouvez faire avec un petit avec cette petite sonde microconvexe sauf que cette sonde microconvexe à part on l'utilise aussi pour l'anesthésie de l'oeil pour regarder l'oeil nous on l'utilise aussi pour les fontanelles sinon on ne l'utilise pas beaucoup vous pouvez aussi faire avec une sonde abdominale donc la sonde abdominale ça va vous donner cette image avec une grande courbe et une grande image vous pouvez aussi faire avec les sondes linéaires alors la sonde linéaire l'avantage qu'elle va vous montrer c'est que vous voyez l'image elle est droite vous avez une sonde linéaire vous allez mieux voir ce qui est en superficiel parce que la sonde linéaire c'est entre 10 et 12 MHz voire jusqu'à 18 donc vous allez mieux voir sur les 3 premiers centimètres mais vous y verrez moins en profondeur donc c'est utile d'avoir la petite sonde linéaire parfois pour aller bien voir les petits décrochés sur la ligne pleurale enfin vous pouvez aussi faire avec la sonde cardio qui marche aussi très bien donc la sonde phase arrêt donc en gros le poumon c'est vraiment facile il n'y a pas plus simple que le poumon quelle que soit la sonde on va avoir un peu à vous dire quelle que soit la sonde que vous ayez vous allez pouvoir faire les réglages maintenant pour l'échographe Daniel serait là il vous dirait que lui il utilise sa machine de 1982 avec la sonde la plus ancienne et la machine la plus ancienne qu'on puisse trouver la machine la moins chère que vous pouvez trouver ça fonctionnera pareil pourquoi ? parce qu'en fait ce sont des analyses d'artefacts qu'on va faire et non pas des images en direct c'est à dire qu'habituellement quand vous faites de l'échographie vous avez des images qui sont reconstruites filtrées avec plein de choses donc on va mettre des harmoniques on va mettre plein de choses là on enlève tout ça pour pouvoir voir bien les artefacts du poumon voilà donc Gervais je vois qu'il a déjà tout répondu et évidemment avec le butterfly le butterfly c'est facile vous choisissez sur votre écran les presets que vous voulez donc le preset poumon ils ont fait une petite amélioration là sur le preset poumon maintenant on peut faire aussi du guidage voilà voilà pour ça vous avez d'autres d'autres questions peut-être sinon on passe on est déjà en retard 21h01 peut-être une remarque sur l'utilisation vas-y vas-y je t'en prie moi j'utilise moi je travaille sur un sonoscané Rulight on a un peu de pub mais la sonde linéaire je trouve marque en surface effectivement quand on veut voir un shred line c'est mieux sur une sonde linéaire avec la sonde convexe quand même moi j'utilisais deux sondes c'est-à-dire je mets une linéaire et après je refais l'examen avec une convexe on perd 2 minutes 5 minutes maximum il y avait la convexe derrière on a un nouveau moelle qui a sorti sur le poumon qui est pas mal et effectivement il faut éviter tout ce qui peut être filtre ou autre donc je trouve qu'avec la sonde cardio j'ai des très bons résultats et ça m'évite de changer voilà après ça dépend c'est vraiment vous essayez avec votre machine et puis voilà sur le butterfly il y a le poumon mais en fait on avait tourné avec l'abdo après il y a des améliorations il faut voir avec vraiment voyez avec la machine que vous avez voyez avec vos constructeurs voyez avec les ingés d'appli qui vont vous faire vous aider à faire les pré-réglages je pense que c'est vraiment important et vraiment vous pouvez prendre toutes les machines et toutes les sondes c'est vraiment facile de ce côté là je vais laisser à la parole à Yannick reprendre l'écran alors sur l'écran non je pense que c'est toi Yannick qui va reprendre l'écran puisque moi à part lancer le jingle sur la sur le le fait qu'on va faire l'éco-pulmon l'étude clinique je vous fais le petit jingle parce que je sais qu'Yannick l'aime bien donc Yannick va vous présenter l'étude clinique qui va pas tarder à démarrer moi je suis médecin généraliste dans un milieu de Strasbourg de conférence à la fac de Strasbourg en médecine générale et du coup on a eu quelques Strasbourgeois à avoir souhaité travailler sur justement la place de l'échographie pulmonaire en médecine générale dans le cadre du COVID et donc on a monté une étude dont la question est justement celle-là quelle est la place de l'échographie pulmonaire en médecine générale avec une approche pour estimer la prévalence des signes cliniques et échographiques et leur corrélation dans le cadre du COVID donc c'est une étude descriptive transversale multicentrique pour laquelle du coup on est à la recherche d'investigateurs les investigateurs ce sont des médecins généralistes qui font de l'écho en cabinet ou en visite on doit effectivement pour que notre étude puisse remplir son objectif inclure 115 patients et le déroulé d'étude est assez simple c'est une consultation avec une échographie de patients qui sont entre J5 et J10 de symptômes liés au COVID avec la présence de symptômes qu'on a qualifié de signes de gravité ressenti c'est-à-dire que les patients se plaignent d'avoir un disney un essoufflement ou une douleur ou une oppression thoracique pourquoi ? parce que c'est un petit peu ces patients-là qu'on a envie de revoir justement en consultation et quand ils nous sollicitent par téléphone ou par téléconsultation de toute façon ceux-là on les fait venir au cabinet donc voilà autant leur mettre un coup d'écho en plus le petit plus c'est qu'on a la possibilité de les télésuivre via l'application via une application développée par Biffen jusqu'à J14 des symptômes et je crois qu'il y a une dernière petite diapo voilà les partenariats on travaille évidemment avec Medtandem la fac de médecine de Strasbourg et le collège de la médecine générale donc si vous êtes intéressé en tant que médecin généraliste pratiquant l'échographie n'hésitez pas à envoyer un petit message à contact at medtandem.com .com je ne sais jamais écoute merci beaucoup Yannick moi je vous je vous promets ça fait une semaine et demie que je vous le promets qu'on va avoir les résultats de cette étude clinique de Paris j'ai eu Medhi encore tout à l'heure qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit qu'effectivement les radiologues sont au courant des résultats de l'étude clinique donc tout le monde est au courant en gros qui vont faire le score sur 8 points c'est-à-dire sur les 8 comme je vous l'ai dit 2 antérieurs 2 postérieurs que là vraiment les résultats sont terminés ils vont faire encore tourner un coup de statistiques ce week-end mais que déjà les résultats sont très bons aussi bien sur la corrélation éco-scanner que sur ils arrivent à trouver des corrélations apparemment avec la présence de signes cliniques ou en tout cas de pronostics donc on attend impatiemment de voir ça et la dernière chose c'est aussi ce qui nous intéresse nous puisqu'on est aussi là pour la formation de voir au bout de combien d'éco on arrive à être bon et ça je vous le disais il faudra pondérer les résultats de l'étude par la rapidité à laquelle a été réalisée l'étude et par rapport aux données qu'on avait à ce moment-là c'est-à-dire qu'à l'époque où ils ont fait les inclusions il y a maintenant près de trois semaines on avait cette notion d'irrégularité de la ligne plurale on avait cette notion de condensation soupleurale mais c'était quelque chose qu'on regardait moins et donc même si on l'avait dit on y prêtait beaucoup moins attention que là maintenant maintenant c'est vraiment un signe sur lequel on s'arrête voilà donc on aura ces résultats assez rapidement qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre qu'ils lançaient une étude ancillaire c'est-à-dire de nouveaux bras sur la base de cette première étude pour les patients hospitalisés parce qu'ils ont eu des retours de médecins qui surveillaient les patients à la fois dans des centres enfin dans des services de médecine avec des patients qui étaient oxygéno-réquérants autour de 3, 4, même 5 litres d'oxygène et ils se sont aperçus qu'en faisant les échos pulmonaires il y avait des patients qui avaient des échos normales avec des lésions peu de lésions pulmonaires et qui eux avaient un pronostic très bon et qui rentraient à la maison assez rapidement alors que des patients qui avaient les mêmes lésions enfin les mêmes signes cliniques on va dire et les mêmes oxygéno-réquérants a priori ayant des lésions pulmonaires à l'échographie eux vont plus ou moins se dégrader ou du moins rester beaucoup plus longtemps hospitalisés donc ça c'est la deuxième étude qu'ils lancent pour l'hospitalisation voilà après nous on a pas mal d'idées aussi pour encore en plus que l'ambulatoire c'est à dire le suivi que vous faites vous maintenant tous les 2-3 jours de vos patients et en particulier à J5-J7 en plus donc maintenant aux urgences pour le triage en plus maintenant en médecine pour savoir qui véritablement a un mauvais pronostic qui va probablement finir en réa en plus de l'utilisation en réanimation pour savoir si on met l'hospitalisation des cultifs ventrales ou pas on pense qu'il y aurait peut-être même une indication pour la reprise du travail pour des patients des gens qui vont aller retravailler dans des endroits peut-être plus ou moins confinés d'aller regarder les lésions pulmonaires à J15 à J20 à un mois pour voir si ces patients-là ils ne sont pas encore porteurs du virus beaucoup plus longtemps qu'on ne le craignait c'est à dire aujourd'hui on propose à la suite des patients qui ont été hospitalisés on propose que 14 jours après on va dire 10 jours après la fin des symptômes 48 heures après la fin de la fièvre et après la fin de la disparition des symptômes ils soient encore confinés pendant 15 jours on ne sait pas du tout si ça suffit donc peut-être que ces patients-là on pourrait leur proposer dans le cadre de la visite de réentrer au travail peut-être qu'on pourrait leur proposer une écope pulmonaire pour voir si effectivement ils ne risquent pas d'aller infecter leurs collègues s'ils sont encore porteurs voilà on attend bien sûr les tests et on attend d'avancer là-dessus mais ça peut être une piste voilà voilà ce que je voulais vous dire n'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi sur contact.medetandem.com si vous avez des patients si vous avez des cas cliniques que vous voulez nous proposer vraiment la scène est ouverte avec plaisir vous nous envoyez un peu avant genre la journée avant et comme ça on peut intégrer dans le diaporama ça sera avec plaisir qu'on aura des infos d'un peu tout le monde voilà donc je vous rappelle que sur le site de Medetandem sur le blog vous pouvez aussi trouver pas mal d'infos et vous avez accès aux visioconférences en général deux trois jours après en replay sur la chaîne YouTube voilà quelqu'un veut prendre la parole je peux poser une question à Yannick vous m'entendez ? c'est cette âme je voulais savoir à quel moment l'inclusion des patients commençait pour son étude quand c'est qu'ils comptent enfin qu'on se prenne un contact oui voilà Yannick quand est-ce qu'on commence ? je te remets le micro c'est bon attends ça saute voilà c'est bon merci alors pour le moment on a lancé le recrutement des investigateurs en fait c'est une étape indispensable pour soumettre le dossier au comité de protection des personnes ce qui devrait être possible la semaine prochaine et donc au plus tôt on aurait une réponse en fin de semaine prochaine si tout va bien ce sera validé sans réserve puisque c'est une étude voilà où il n'y a même pas besoin du consentement éclairé du patient puisque on ne fait rien de plus à part faire un coup d'écoute mais probablement plutôt la semaine suivante donc si vous êtes intéressé le bon timing c'est effectivement de participer à une visio de recrutement la semaine prochaine pour être prêt la semaine suivante à dégainer et à inclure les premiers patients donc tu refais une visio jeudi prochain Yannick tu fais comment ? alors je vous ai partagé une petite fiche recrutement avec un petit lien vers un Google Form pour s'inscrire et en fait on a deux dates de visio l'une mardi à 13h et l'autre jeudi à 20h pour présenter l'étude aux éventuelles personnes intéressées et répondre à toutes les questions les plus pratiques super merci beaucoup Yannick merci tout va bien ? on va conclure alors ? ouais ouais allez je reprends je reprends la main je voulais juste vous montrer le petit recueil ça c'est le petit recueil de données ça c'était avec les six positions il faudra bien voir mais je pense que Yannick a gardé ça ça vous aide à savoir essayez de noter un petit peu comment vous positionnez la sonde et après il y a plusieurs types de cotations pour avoir un score à la fin donc ça c'était nos copains de Nîmes et de Marseille qui avaient fait ça Laurent Zilkevic et Laurent Muller donc c'est ça qu'on vous propose depuis le début après il y aura probablement d'autres choses les Italiens je vous ai montré d'autres scores tout à l'heure les scores avec un, deux, trois aussi mais avec plus de lien avec de décrocher de la ligne pleurale bon l'idée c'est d'avoir quelque chose d'à peu près standardisé donc je crois qu'Yannick est parti sur ce recueil là voilà on vous en reparlera les jours à venir allez je vous souhaite à tous une bonne soirée un bon week-end j'aime bien mon petit jingle pour terminer voilà bah écoutez une bonne soirée une bonne soirée à tous bon week-end et puis et puis écoutez à mardi alors à mardi avec avec on espère vraiment et là cette fois-ci on tient les résultats de l'étude clinique des parisiens on va s'accrocher on va l'obtenir on va les obtenir ces résultats c'est promis c'est promis c'est promis on va les avoir allez bonne soirée à tous merci beaucoup merci Xavier merci Gervais merci Tan merci Yannick super bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501